Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de la rencontre entre Annecy et Saint-Etienne, quatrième journée de Ligue 2, score de parité, score nul et score logique entre ces deux équipes avec donc ce 1 partout, un but inscrit tout d'abord par les hommes d'Annecy, les joueurs d'Annecy qui ont inscrit le premier but, c'était en premier mi-temps et Saint-Etienne a finalement égalisé au tout début de la seconde mi-temps grâce à un but signé d'Ilan Chambaud, un match qui était quand même plus intéressant dans le contenu que ce qu'on a vu notamment la semaine dernière malgré le fait que l'on s'est imposé contre Kevilly, on a vu de meilleures intentions, Laurent Batless a fait une composition inédite avec la titularisation de Stéphane Diara, ça on va en reparler tout de suite, donc c'est parti pour le débrief. Alors voilà, sur cette rencontre, une surprise dans le 11 avec la titularisation de Stéphane Diara, on sait que ce joueur a l'habitude de jouer sur le côté droit, finalement c'était sur le côté gauche, aujourd'hui il faut dire qu'il y avait beaucoup d'absence également avec Mahmoud Bentegh, Laurent Batless a préféré ne pas prendre de risque et le fera jouer, mais la prochaine rencontre normalement contre Valenciennes, peut-être pas pour autant en tant que titulaire, mais normalement il va jouer, et également Nielsen Kunku, touché, qui a reçu une béquille, en tout cas c'est ce qu'évoque Laurent Batless, et qui donc n'a pas pu disputer cette rencontre, bon je ne peux pas dire s'il a vraiment une béquille ou pas, mais voilà ça, il y a des doutes quand même sur cette blessure d'Enkunku, en tout cas 3-5-2 à peu près, ce dispositif que l'on voit maintenant depuis très longtemps, depuis que Batless est là en fait, il essaye de le mettre en place, surtout depuis l'hiver dernier, Gauthier Larsson aurait été au cage, la charnière centrale n'a pas changé par rapport au dernier match, et cette victoire contre QRM, avec Léo P3 gauche, Anthony Briand sont dans l'axe, Dylan Batoubincica sur le côté droit, c'est ce dernier que j'ai trouvé le plus en difficulté aujourd'hui, c'est d'ailleurs lui qui concède le pénalty, mais sans parler de ce pénalty, il a quand même été plus en difficulté, j'ai trouvé dans les duels, plus de difficulté à anticiper les attaques adverses, et surtout parce que ce côté droit a pas mal pris l'eau, notamment en première mi-temps, ce côté droit qui était donc géré par Victor Lobry, Denis Sapia et Dylan Batoubincica, et qui a quand même été mis en difficulté, en tout cas, c'est mon ressenti, du coup, piston droit, c'était Denis Sapia, match compliqué pour Denis Sapia, si on en revient rapidement à sa performance, parce que Denis Sapia, c'est pas un piston, en fait, j'arrive pas trop à lui tomber dessus, parce qu'on sait que son poste c'est pas piston, c'est surtout latéral, quand il jouait à Nantes notamment, ou sinon, c'est surtout dans la défense à 5, mais en tant qu'axe droit, le poste qu'occupait Batoubincica aujourd'hui, et on sent que voilà, au niveau du piston, c'est compliqué, offensivement, on le voit très peu, pas assez de centres tentés ou des centres manqués, il y en a quand même eu un en début de match sur Stéphane Dira, mais qui a été manqué, qui n'a pas abouti, mais qui était plutôt réussi pour le coup, et sinon, défensivement, souvent en retard, notamment dans le pressing, souvent pris un peu bêtement, j'ai le souvenir d'une action, c'était en deuxième mi-temps, là pour le coup, il y a eu un 1-2 entre deux joueurs d'Annecy, c'était prévisible, mais il s'est fait avoir, débordé sur son côté, il a quand même eu quelques bonnes choses à faire, notamment sur des renversements de jeu, où il a été trouvé, il a été intéressant, mais globalement, on sent que c'est pas un piston, mais encore une fois, c'est dur de lui tomber dessus, et on peut imaginer, là pour le coup, qu'avec le bon match de Stéphane Dira, qui a plus l'habitude de jouer à droite, et le retour de Mathieu Cafaro, peut-être contre Valenciennes, Denis Sapia pourrait potentiellement être poussé sur le banc, ou alors une concurrence s'installerait dans cette défense, avec Dylan Batubinsika sur le côté droit de la défense, à 3 du coup, vu que c'est l'axe central, et sur le côté gauche, Stéphane Dira a fait un super match en tant que piston, voilà, un peu moins en vue en deuxième mi-temps, mais c'est un joueur qui a beaucoup apporté, on en reparlera, je vais faire une deuxième partie consacrée à Stéphane Dira. Au milieu de terrain du coup, Benjamin Bouchoiry, très en jambes, important, qui a le ballon qui lui colle au pied, mais qui en fait peut-être un peu trop parfois, quitte à perdre le ballon, et à mettre en danger l'équipe, mais quand même un des joueurs majeurs de ce milieu de terrain, qui voilà, montre ses qualités, et maintenant il n'a plus besoin de nous les prouver, on les connaît, ses énormes qualités. à Benjamin Bouchoiry, aligné aux côtés de Lamine Fomba, match assez compliqué pour Lamine Fomba, qui est sorti durant ce match, voilà, trop peu de prise de risque, des passes vers l'arrière, et surtout des pertes de balles qui auraient pu nous coûter cher, même s'il a gagné quelques duels et récupéré des ballons aussi importants, notamment en première mi-temps, Victor Lobry, comme je l'ai dit aussi, qui était en difficulté, et dans l'attaque stéphanoise, Dylan Chambaud, aligné aux côtés de Ibrahim Sisoko, plus en retrait, Sisoko était vraiment seul, trop esselé en premier mi-temps, je crois, il a touché 9 ballons, donc c'est vraiment très peu, en un peu plus de 45 minutes, c'est trop peu, même pour Sisoko, cependant qu'il peut être important dos au jeu, et qu'il sait se placer, il n'a pas vraiment eu d'occasion aujourd'hui, mis à part ce pénalty, qu'il a raté, Dylan Chambaud, il a été bon, et à la fois pas bon, puisque très bon en début de premier mi-temps, où il a fait des super bons percements de jeu, et il est redescendu pas mal sur le terrain, après un peu moins en vue, on le voyait moins, je le voyais moins toucher des ballons, beaucoup moins trouvé, et petit à petit, il s'est remis dans le droit chemin, en fin de première mi-temps, et là, il a été important pour distribuer des ballons, et que Saint-Etienne reprenne le dessus, et ensuite, il a été buteur côté stéphanois, un superbe but, où il était plein de sang-froid, après cette remise d'Ibrahim Sisoko, donc voilà, si on parle globalement de ce match de Saint-Etienne, c'était un match qui était assez serré, j'ai trouvé qu'il y avait de bien meilleures attentions que la semaine passée, malgré le fait qu'on s'était imposé contre Kevilly, mais Saint-Etienne a été assez bon, en première mi-temps, notamment début de match, on a beaucoup cherché les joueurs dans la profondeur, on avait des joueurs comme Fomba, comme Bouchoiry, qui cherchaient beaucoup Ibrahim Sisoko, ou Stéphane Diera et Denis Sapia dans la profondeur. Ça a pas mal marché en début de match, mais après, petit à petit, Annecy avait compris, et ce qui s'est passé, c'est qu'Annecy a mis un pressing beaucoup plus haut, leur 4-3-3 était très bien en place sur le terrain, et là, on avait vraiment du mal à ressortir les ballons, et on a eu vraiment du mal, pour le coup, à les mettre en difficulté. Cependant, on a quand même bien géré, puisqu'on a bien écarté, au lieu de mettre directement dans la profondeur, on a cherché sur les côtés, on a fait des transversales, du côté des latéraux, dans la latéralité, je ne sais pas si ça se dit, on a cherché sur les côtés, ça a mieux marché, et ça a pu mettre en danger quelquefois Annecy. On a fait des centres, notamment Stéphane Diera, qui a fait des centres intéressants, ils n'ont pas forcément été repris, mais au moins, il y a eu des centres de mis dans les bonnes zones, et Denis Sapia, une fois, pour Stéphane Diera. Et en deuxième mi-temps, ensuite, il y a eu ce premier but déjà, en premier mi-temps de Annecy, une main de Dylan Batubinsika, je vous disais, ce côté droit, il prenait l'eau côté Stéphanois, et puis c'est arrivé côté droit, un duel dans la surface, Batubinsika qui touche du genou, et ça rebondit sur sa main, qui est décollée du corps. Pour moi, il y a pénalty, je ne trouve pas ça forcément sévère, parce qu'elle est complètement décollée du corps, cette main, et à ce moment-là, on siffle pénalty quand ? Puisqu'on dit, quand ça touche une autre partie du corps, il n'y a pas pénalty, mais là, elle est quand même décollée, même si ce n'est pas son attention de faire ça, il est dans le duel, il faut s'équilibrer, mais à ce moment-là, il y a tout le temps cette excuse-là, et on ne siffle pas pénalty, et si jamais on dit, il faut que ça touche une partie du corps avant, ben oui, un joueur, il touche le ballon du genou, il met la main, et du coup, il n'y a pas pénalty. Voilà, c'est le règlement peut-être, mais il faut aussi savoir l'interpréter, et je trouve qu'il a plutôt bien l'interpréter, ce n'est pas facile, je rappelle qu'il n'y a pas l'avare, et pour moi, il est logique. En tout cas, ce pénalty, il a été tiré, il a été transformé, Gauthier Larsenner n'a pas réussi à l'arrêter, il n'est pas parti du bon côté, il est parti à droite, il était tiré plein centre, et du coup, ça a permis à Annecy de mener 1-0, alors que Saint-Etienne était plutôt bien en place, un pénalty marqué vers la 20ème minute de jeu. Donc, voilà. Ensuite, en deuxième mi-temps, ça n'a pas été facile non plus, on a un peu mieux ressorti, mais pour autant, on a quand même bien entamé cette deuxième mi-temps, avec une très très belle occasion, un beau travail d'Ibrahim Sisoko sur le côté droit, qui élimine son adversaire, et ensuite, il serre Dylan Chambeau, le ballon n'est pas forcément très bien mis, mais Dylan Chambeau est là, au bon endroit, et il fait un superbe contrôle, il élimine Escalès, parce que c'était encore lui dans les cages à ce moment-là, et il marque le but du 1 par 2 entre les deux équipes. Ça relance le match, ça fait plaisir pour Chambeau, ça fait des stats pour lui, des stats qui sont importantes pour un joueur qui joue dans le secteur offensif, et voilà, je suis content pour Dylan Chambeau, en tout cas, et malheureusement après, on va obtenir un pénalty, mais ce pénalty, comme vous l'avez certainement vu, Ibrahim Sisoko va le rater, Escalès doit céder sa place, malheureusement pour lui, il est touché, c'est un duel justement avec Sisoko, c'est Charbonnier qui avait bien remis le ballon, et Escalès en fait, il est touché, il ne voit plus très bien, et il est obligé de céder sa place, ça on est à la 78ème minute de jeu, quand je regarde, voilà, c'est Thomas Kalens qui le remplace, on a la 78ème minute de jeu, Sisoko qui tire sur le côté droit, il n'est pas mal tiré ce pénalty sur le côté droit du gardien, mais le gardien qui plonge du bon côté et qui l'arrête, et le score final sera de 1 partout, on aura même plutôt reculé en fin de match, c'est Annecy qui aura des opportunités, qui aura été maladroit, heureusement pour nous, et finalement, ça fait 1-1, les entrées en jeu n'ont pas forcément été très bonnes, j'ai bien aimé Rivera au début, mais on l'a un peu moins vu après, il a joué plutôt vers l'arrière, on a eu une entrée de Karim Sisé, qui malheureusement a eu un contre-un contre Escalès, mais je ne sais pas pourquoi, il ne tente pas de tirer, il tente de dribbler, en plus il s'éloigne des cages, et du coup, ce n'est pas bénéfique, et on rate, et voilà, on a trop peu vu des joueurs comme Charbonnier, comme Moefec, qui sont entrés en jeu, j'aurais bien aimé qu'on les voit plus, malheureusement, ça n'a pas trop été le cas, même si on les a vus quand même quelques fois, mais trop peu, à ce moment-là, on a encore reculé, un peu comme on l'avait fait la semaine dernière, contre Kevillie, et on aurait pu être puni en fin de match, sur plusieurs occasions, heureusement, ils ont été maladroits devant les buts, notamment une passe, une tête qui passe au-dessus des cages de Gauthier d'Arseneur, qui a encore réalisé un match plutôt intéressant, le gardien de Saint-Etienne, qui ne peut pas grand-chose sur le but, c'est un pénalty, ce n'est pas facile à arrêter, mais sinon, il a été intéressant, notamment pour reprendre le ballon, dans les airs, et voilà, pour faire quelques arrêts aussi importants, même s'il n'y a pas eu de grosses frappes des joueurs d'Annecy, Saint-Etienne a eu plus d'occasion qu'Annecy, sur ce match, plus de tirs, notamment une belle frappe à un moment donné, de Lamine Fomba, de Stéphane Diera, qui passe au-dessus, et justement, je voulais revenir sur la performance de Stéphane Diera, et on finira par les coups de pied arrêtés, parce que les coups de pied arrêtés, ça a été une bonne chose, il faut quand même en parler, justement, Stéphane Diera, on va parler rapidement, match intéressant, il n'avait pas 90 minutes dans les pattes, mais en tout cas, 60 minutes, il les a fait, surtout 45 minutes, où il était bon sur son côté gauche, un joueur qui n'hésite pas à provoquer, à faire des appels de balle, à prendre son couloir, tout simplement, ce qu'on lui demande, et qui a également fait un beau tacle, un peu comme à l'image d'un Léo Petro, qui a été encore une fois, très très bon dans les tacles aujourd'hui, que ce soit dans sa surface de réparation, ou à l'extérieur, mais en tout cas, il a fait un beau tacle, donc l'élié Stéphanois, Stéphane Diera, sur son côté gauche, à un moment donné, et il a bien pris son couloir, percutant dans les 1 contre 1, il n'a pas hésité à centrer, à se montrer, à trouver ses partenaires, franchement, un match très intéressant, voilà, ça a manqué de finition devant les cages, mais quand même, il a été bon, il a mis du mouvement, de l'impact, de l'envie, et c'est ce que j'aime, à un moment donné, il a été touché, j'ai eu peur, mais finalement, il a cédé sa place, et je pense que c'était normal, parce que voilà, on voyait qu'il était à court de jus, physiquement, il s'est beaucoup donné, c'est un joueur qui a transpiré, franchement, c'est un match, c'est un joueur que j'aimerais revoir, très rapidement, on va voir ce qui va se passer, avec le retour notamment, de Cafaro à droite, ça va peut-être évoluer, contre Valenciennes, on va voir des choses, puisqu'on se doute, que Dira ne va pas rester à gauche, tout le temps, à moins qu'il soit à gauche, contre Valenciennes, avec Cafaro, il revient à droite, et Apia sur le banc, ou Apia à la place de Batoubine Sika, pour moi, la concurrence, elle est plus entre Apia et Batoubine Sika, maintenant, Apia, je ne vois plus trop comme piston droit, et voilà, j'ai bien aimé le match, de Stéphane Dira, qui s'est beaucoup bougé, et qui a été important, du côté des joueurs qui ont été bons, j'ai dit à Léo Petro aussi, que j'ai beaucoup aimé, très intéressant, défensivement, à un moment donné, il a failli faire une erreur, mais finalement, Anthony Briançon l'a bien rattrapé, qui d'ailleurs, a fait un bon match aussi, Anthony Briançon, donc Léo Petro, Benjamin Bouchoiry, assez important aussi, après, il n'y a pas non plus un joueur qui est sorti du lot, il y en a qui ont bien aimé Chambaud, mais il a trop marché par phase, j'ai envie de dire, Dylan Chambaud, et dans les joueurs qui m'ont un peu plus déçu, on brille Dylan Batoubincica, Denis Sapia, ce côté droit qui a quand même pris l'eau, il faut le dire, il faut le dire, ça a été compliqué, notamment dans les duels, mais voilà, ça se travaille, en tout cas, j'ai vu des meilleures choses, notamment sur les coups de Pierre-Été, défensivement ou offensivement, on a réussi à s'interposer, à ne pas être trop en difficulté, Dylan Chambaud a tiré le premier corner stéphanois, c'est Léo Petro qui met la tête, à un moment donné dans un coup franc, c'est Léo Petro qui reprend également, ça n'a pas été dangereux, on a Batoubincica qui a fait une tête également, et ça, ça fait plaisir, c'est un point sur lequel il faut s'améliorer, et en tout cas, là on a senti une amélioration, attention cependant, ce match, ce n'est pas un bon résultat, le match nul, malgré le déroulé de la rencontre, malgré le déroulé de la rencontre, on aurait peut-être pu s'imposer avec un pénalty, mais après on a eu chaud en fin de match, ce n'est pas un bon point, seulement 4 points pris au mois d'août, sur 12 possibles, ce n'est clairement pas assez, il faut aller chercher plus de points, surtout qu'on n'a pas affronté des cadeaux du championnat, parce que des équipes comme Annecy, comme Rodez, comme Kevi, ce sont des équipes qui vont certainement jouer le maintien, et là c'est dommage, de perdre encore 2 points à l'extérieur, on perd 2 points, on ne perd pas 2 points par rapport à notre contenu, parce qu'on n'est pas meilleur qu'eux, mais par rapport aux objectifs qu'on vise, parce que dans les contenus qu'on voit depuis le début de la saison, le nombre de points qu'on a, il est totalement logique, il n'en mérite pas plus, mais justement, avec les objectifs qu'on vise, on voit qu'il faut accélérer ce mercato, on va voir comment ça se passe maintenant avec Laurent Battles, va-t-il rester, va-t-il partir, je pense qu'il va rester, parce que là il y a un match nul, ça m'étonnerait qu'il parte, mais en tout cas, il faut poursuivre ce mercato, il ne reste pas beaucoup de jours, on est le 29 août, demain, quand la vidéo va sortir, on va quasiment être le 29 août, il reste 3 jours de mercato qui termine vendredi 1er septembre, donc il faut vraiment se renforcer, c'est quelque chose qui est important, il manque encore des joueurs, notamment peut-être au milieu, si Thomas Moncondu venait à partir, ou un autre, peut-être qu'un Florent Tardieu ou quelqu'un d'autre pourrait venir, on va voir ce qui va se passer, peut-être un numéro 10, on va voir les intentions de la cellule de recrutement stéphanoise, mais j'espère vraiment que ce mercato ne sera pas terminé, parce que c'est un peu ce qui avait été évoqué en conférence de presse, voilà, j'ai terminé globalement pour mon débrief, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, en tout cas, on a vu quand même des meilleures choses, mais ça manquait encore de tranchants, ça manquait de choses, voilà, ça manquait de fluidité, de vitesse, de rapidité, et puis d'une bonne conclusion, on a raté un pénalty, malheureusement, Sisoko a raté son premier pénalty depuis 4 ans, c'était face à Maxence Prévent en novembre 2019, je crois, ou octobre-novembre, voilà, c'est dommage, ça aurait pu nous offrir la victoire, mais sur l'ensemble du scénario du match, ce nul, il est logique, et voilà, contre Valenciennes, il va falloir s'imposer à Geoffroy Guichard, c'est crucial, c'est important, parce qu'après, le calendrier va forcément se durcir contre des équipes qui sont en forme, on parlait de Caen, qui a mis un triplé, notamment avec Alexandre Mendy, même s'il devrait partir normalement en Espagne, mais il y a quand même des belles équipes, des belles équipes devant qui prennent des points, et il ne faut pas trop se laisser décrocher, on avait une belle occasion de remonter dans le top 10, malheureusement, voilà, ça n'a pas été fait. Je vais terminer maintenant pour ce débrief, merci, on a franchi la barre des 2300 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, merci à tous ceux qui étaient présents également sur le live, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, ce sera l'avant-match, ça va arriver très rapidement ce jeudi, puisqu'on joue samedi à 19h, mais ce sera sur Beansport quand même, et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée, une belle semaine à vous, et bien sûr, allez les Verts, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501